hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre au tag 21 questions sur les films j'ai rajouté une 22e question que vous m'avez posé sur instagram let's go le film le plus déprimant slash triste j'ai oublié je dirais call me by your name la fin vraiment si vous l'avez vu la fin et moi ça me donne envie de pleurer après il ya aussi nos étoiles contraire mais je l'ai pas vu depuis très longtemps mais je sais que j'avais chialé à la fin ça je m'en rappelle le film le plus dérangeant alors c'est un film je crois netflix qui s'appelle get out je me rappelle plus exactement du film mais je me rappelle que j'avais été très très dérangé devant ce film un acteur ou une actrice que tu as vu dans plus de huit films bah honnêtement je crois pas qu'il y en est dans huit films et séries confondues sûrement mais dans huit films non je crois pas qu'il y en est à part si on compte tous les films d'une même saga un film que je pourrais regarder je jusqu'à la fin de tes jours honnêtement the conjuring surtout le 1 je pourrais le regarder jusqu'à la fin de mes jours c'est déjà ce que je fais je le regarde déjà régulièrement donc honnêtement je pense que je répondrai the conjuring le tout premier film que tu te souviens avoir vu c'était l'histoire sans fin alors je me rappelle plus trop du film mais regardez ce film en mangeant je sais pas pourquoi j'ai eu des flashbacks qui me reviennent et c'est le premier film que je me souviens avoir vu un film que tu aurais aimé ne pas avoir vu i am the pretty thing that lives on the house c'est un film netflix honnêtement tout le long du film ma mère et moi on s'est dit c'est quand que ça fini et genre à 30 minutes de la fin la mère se dit bah tiens on va regarder combien de temps il reste parce que s'il reste vraiment longtemps on va arrêter il restait 30 minutes donc elle a dit on va finir mais je regrette d'avoir vu ce film ennuyant au possible aucun intérêt c'était censé être un film d'horreur mais honnêtement j'ai pas j'ai pas trop aimé un film qui selon toi mérite une suite the mortal instrument city of bones c'est pas du tout un avis objectif que je vais vous donner mais c'est mon confort mouli donc s'ils avaient pu faire une suite j'aurais adoré un livre que tu aimerais adapter bah ma réponse va être simple mais c'est le silmarillion alors j'ai jamais fini de le lire je vais pas vous mentir et vous faire genre que j'ai lu le silmarillion en entier j'ai pas fini de lire mais je pense que ce livre mérite un film sachant qu'on a déjà eu le seigneur des anneaux et le hobbit pourquoi pas le silmarillion le film le plus esthétiquement beau je dirais que c'est le hobbit rien que pour les paysages il mérite d'être dans cette catégorie pour moi mon réalisateur favori en termes de film mon réalisateur favori c'est james one il a fait énormément de films que j'adore comme les premiers sauts les deux premiers conjuring certains insidious donc james one clairement mon style de film favori bah si vous n'aviez toujours pas compris mon genre préféré c'est l'horreur même si j'aime beaucoup le fantastique aussi un film qui occupe une place spéciale dans mon coeur alors forcément les le seigneur des anneaux parce que j'ai regardé ce film enfin j'ai été plongée dans cet univers toute ma vie quasi donc le seigneur des anneaux a une place particulière dans mon coeur un autre film qui a une place particulière dans mon coeur c'est projet blair witch 2 parce que c'est le film qui m'a introduit au film d'horreur ma comédie pav c'est dur parce que je regarde pas beaucoup de comédie ma comédie française préférée c'est les bronzés fond du ski et je dirais international madame dog fire vraiment un clip que tu aimerais voir mon film une chanson que j'aimerais voir en film timeless de taylor swift mais je sais pas s'il ya un clip et un clip que j'aimerais voir en film le clip de you can't rely par counterfeet j'aimerais trop un film que j'aime mais que tout le monde déteste the mortal instruments city of bones beaucoup de gens détestent moi j'ai adoré mais après c'est mon comfort movie et c'est vrai que d'un point de vue objectif au niveau du montage par exemple c'est pas trop ça mais ça reste mon comfort movie quoi un univers cinématographique dans lequel j'aimerais vivre bah je suis pas original mais je vais répondre le seigneur des anneaux mon biopic fave je regarde pas beaucoup de biopic donc clairement je ne saurais même pas répondre à cette question et pourtant je veux moi même un de mes buts dans la vie est de réaliser un biopic sur Kurt Cobain mais je regarde pas beaucoup de biopic donc je vous avouerai que j'ai pas de réponse à ça mais il faut que je m'y mette il y a des biopics qu'il faut que je regarde mainstream ou indie bah le truc c'est que j'ai regardé que du mainstream jusque là je sais qu'il y a un film indie que je dois voir en mai mais pour l'instant j'ai regardé que du mainstream donc je répondrai mainstream les films vieux ou récents bah en vrai c'est une bonne question parce que je regarde autant les deux je dirais récents parce qu'on a fait énormément de progrès au niveau de la technique et au niveau des montages je dirais récents mais j'aime beaucoup les vieux films aussi un film qui a une très bonne BO tous les james bond je suis désolée je les ai pas tous vu mais je connais les BO de tous les james bond et clairement c'est un film avec une BO géniale après j'aime beaucoup la BO de Twilight aussi et pourtant je suis pas très fan de Twilight la petite question rajoutée qu'on m'a posé sur instagram elle est selon toi toujours confondu le film qu'il faut absolument voir dans sa vie je réponds en termes d'affinité The Shining The Shining il est à voir par Kubrick c'est un grand classique du cinéma d'horreur alors après c'est vrai que si vous aimez pas l'horreur bon voilà mais je pense que c'est un film qu'il faut absolument avoir vu dans sa vie et si vous l'avez jamais vu si vous en avez jamais entendu parler je vous juge vraiment fortement voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce c'est gratuit et ça soutient les créateurs c'est oui c'est mon grand retour sur youtube je vais essayer de poster une vidéo par mois si j'y arrive en tout cas pour l'instant et voilà j'espère que cette vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas si vous voulez à répondre aux questions dans les commentaires si vous voulez débattre de mes réponses il n'y a pas de souci j'aime beaucoup débattre et moi je vous dis bye